As you ever Damn Are you listening ? Damn Coucou les filles Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul des dernières soldes, donc Kiko et un peu de Nocibé Ce sera le dernier hauling que je vous ferai Enfin, j'ai acheté d'autres trucs il y a quelques semaines et mois mais ce sera je pense avec les soldes les dernières choses que je vais acheter donc voilà, et que en 2016 on va se calmer et on va beaucoup faire de vidéos test et de vidéos tuto etc et du coup ce sera plus intéressant pour mon porte-monnaie j'ai accédé aussi au site Octoly, donc je vous mets le lien de mon parrainage en barre d'infos sachez que vous pouvez gagner avec vos parrainages des points pour les échanger avec des codes promo Sephora et Amazon donc voilà, au cas où vous ne sachez pas ce qu'est Octoly c'est une box qui vous propose en fait c'est un free store un magasin gratuit où vous choisissez des articles vous faites un petit laïus pour demander à la marque de bien vouloir vous l'envoyez gratuitement le produit en fait en question et vous recevez une box chez vous donc là j'attends ma première box Octoly donc si ça vous intéresse pour les youtubeuses qui n'ont pas trop trop de sous comme moi maintenant et qui veulent quand même proposer des produits en revue donc c'est possible via ce site donc n'hésitez pas à aller vous renseigner et vous inscrire ensuite donc on va commencer tout de suite je vais peut-être faire un petit tour chez CAD Esthétique comme j'ai l'habitude de le faire parce que c'est vraiment pas cher chez eux donc voilà c'était les seuls soldes que je vais m'octroyer pour cette fois et pour 2016 je crois voilà je me suis pris chez Nocibe une Shimmer Brick qui est celle-ci en teinte plus claire donc c'est la teinte numéro 4 la Luminous Effect il y a 9 grammes à l'intérieur je l'ai eu à moins 50% donc elle était à 29,95 déjà rien que la Shimmer Brick à 30 balles et je l'ai eu à 14,97 donc c'est sûr que à ce prix-là j'avais un bon de réduction de 7 euros donc du coup ça m'a permis de l'avoir beaucoup moins cher et ça donne ça moi c'est une Shimmer Brick quoi c'est un highlight finalement donc voilà ce que ça rend vous verrez pas forcément elle est beaucoup moins glowy qu'au magasin en fait mais j'ai trouvé qu'elle était extrêmement belle du coup j'ai craqué quoi mais je sais pas elle ressort pas à la caméra mais un peu plus loin vous le verrez peut-être non ça ressort pas à la caméra peut-être que sur moi vous le verrez mieux hop vous la verrez mieux peut-être oui peut-être ici voilà donc oui c'est un vraiment Nocibe c'est pour le la qualité des produits le prix est quand même raisonnable mais je voulais pas mettre 30 euros dans cette chose là et je l'avais remarqué depuis un bout de temps donc j'ai craqué au moment des soldes et je pense pas qu'il fasse plus de 50% donc c'est pour ça que je me suis décidée sinon j'aurais attendu s'il y avait possibilité d'avoir encore moins cher ensuite chez Kiko j'ai acheté pas mal de choses notamment la nouvelle collection Double Dare qui était à moins 30% via un code promo particulier juste avant les soldes donc c'est là que j'ai pris la collection des crayons en fait double embout et aussi un rouge à lèvres donc je vais commencer par le rouge à lèvres ça a dû me coûter 4 euros 4 euros quoi on va dire donc c'est deux embouts comme ça il y a un embout liner comme ça donc ça c'est un framboise clairement et un embout rouge à lèvres donc voilà ce que ça donne le liner étant donné qu'il est tout neuf il a peut-être un peu plus de mal et là vous voyez une autre une petite différence de teinte entre les deux mais moi je le vois pas à l'oeil nu en fait il n'y a que à la caméra donc voilà ça c'était pour le liner c'était le seul qui m'a plu il y avait des nude et tout mais il n'y a que celui-là qui m'a vraiment tapé à l'oeil ensuite j'ai pris voilà les Double Dare je vais commencer par le début j'ai le numéro 1 donc qui est un noir en liner et ils sont hyper crémeux hyper crémeux hyper pigmentés voilà et c'est un crème au niveau du du comment dire du fard voilà ensuite est-ce que j'ai le numéro 2 j'ai le numéro 2 ou pas le numéro oui j'ai le numéro 2 donc le crayon c'est un marron ils sont hyper pigmentés hyper crémeux il n'y a pas de soucis ils sont très fins et la couleur de fard c'est un on va dire bronze bronze ouais qui est super joli bronze doré est-ce que j'ai le 3 est-ce que j'ai le 3 est-ce que j'ai le 3 non j'ai pas le 3 j'ai le 4 en revanche donc au niveau du ah non j'ai pris aussi le 4 le rouge à lèvres 4 et celui-là c'est plus un bordeaux ils sont là donc vous voyez un peu la couleur entre les deux il y a plus un rose et l'autre plus bordeaux ok donc oui c'est le 4 mais le rouge à lèvres ensuite j'ai pris le 5 pour les yeux donc le crayon c'est un bleu turquoise un peu un bleu marine et le fard c'est un doré donc c'est ici je sais pas si vous verrez correctement mais le bleu est magnifique les deux ensemble franchement ils ont toujours fait des combinaisons un peu particulières du coup j'ai bien envie de les tester vraiment ensemble les combinaisons et pas mettre par exemple un fard de telle couleur et pas mettre le crayon qui va avec justement pour voir un petit peu l'effet que ça peut donner ensuite j'ai le 6 toujours le eyeshadow en liner donc ça c'est un c'est un quoi c'est un gris anthracite et le fard c'est un gris avec des micro paillettes qui est super joli mais le gris est un peu plus pâle que le liner mais je suis beaucoup plus intriguée par le bleu et le doré qu'il y a ici que j'arrive pas forcément à me projeter à me dire est-ce que ça va ensemble donc bon ça c'est tout bon ensuite j'ai pris une série de crayons parce que mon petit soleil 715 make-up je sais jamais le chiffre qui est entre soleil et make-up tu m'excuseras et donc elle adore ces liners là donc pour les lèvres c'est les creamy color comfort lip liner et donc j'ai pris 4 couleurs est-ce que les les crayons pour les lèvres j'en ai pas beaucoup donc j'en voulais quelques-uns donc là c'est le 312 oh petit bruit est-ce qu'il se non il se taille ceux-là bon c'est pas grave je les trouve super crémeux effectivement voilà ils se trouvent là et il est plutôt représentatif de ce qu'il y a sur le sur la pastille donc ça ça va j'ai pris le 308 hop 308 lui est plus rouge voilà aussi très représentatif de la pastille j'ai pris le 313 celui-là c'est plus un un bordeaux parce que j'en mets pas mal du bordeaux en ce moment donc il est là et le bordeaux j'adore j'ai notamment que je vous publie une revue sur des choses que j'ai trouvées mais elles sont top sur aliexpress donc comme quoi sur aliexpress on trouve aussi des magnifiques choses et celui-là c'est un rouge tout simplement et c'est le numéro 307 voilà qui est là il est de Thury ce que je vais vous présenter c'est des rouges à lèvres ils sont ils sont de la mort qui tue il y en a un parmi la collection parce que j'en ai pris 6 qui vraiment vaut le coup d'être acheté essayé et même si vous n'en avez qu'un acheté c'est celui-là voilà et je l'ai payé peut-être 3 euros 3 euros c'est une dinguerie donc ensuite j'ai pris le Smooth Temptation Lipstick donc c'est des rouges à lèvres qui se tournent comme ça un peu sous le même mode je crois que c'est ELF qui en fait des comme ça celui-là c'est le 04 et ils sont hyper crémeux ceux-là mais de fou hyper crémeux il y en avait d'autres mais j'aime pas les couleurs donc là j'ai trouvé qu'avec ma peau très claire du moment ça pourrait aller et le 5 qui est un chouïa plus bois de rose voilà voilà il est un tout petit peu plus foncé un peu plus rose foncé mais pas grand chose et pour terminer chez Kiko j'ai pris les Cream Crush voilà que j'avais pas donc c'est les les ombres voilà en crème qui étaient à moins 50 je crois ils étaient à 3 3,4 3,40 pardon je vais y arriver donc j'ai pris ce que j'avais pas j'ai pris la teinte numéro 2 c'est un peu un rose mais alors ils sont hyper mais c'est un mat je crois celui-ci voilà il donne ça un rose mat ils sont hyper en fait ils sont crèmes et quand on le pose ça devient un peu poudre donc c'est l'intérêt que j'avais dans ces Cream Crush parce qu'ils sont vraiment superbes voilà ensuite j'ai pris le 3 donc le 3 c'est un plus marronné on va dire il est aussi mat voilà il se trouve ici donc c'est plus un Bordeaux celui-là voilà il est très très beau ensuite j'ai pris le 6 celui-là il est plus ambré on va dire c'est un marron mais avec une touche de je sais pas comment dire oh là 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 je fais mes swatchs je mets à la nymphe je sais pas faire les swatchs je sais pas les filles donc ça c'est un bronze c'est plus un bronze en fait il est très très joli aussi j'ai pris le 8 donc le 8 étant plus un Bordeaux ah celui-là il est sec oh il est sec donc j'ai un souci avec une référence j'ai le numéro 8 qui est complètement mais complètement sec donc je vais aller voir Amandine et je vais lui demander si elle me le reprend parce que moi c'est pas possible avec le prix que je lâche chez Kiko elle a intérêt de me le reprendre hein Amandine tu me le reprends le 8 bon je peux pas vous faire le swatch parce que c'est un prune mais il est complètement sec à l'intérieur donc je peux pas je peux même pas le swatcher quoi je suis vraiment dégoûtée donc c'est tout j'espère qu'elle me le reprendra et j'ai pris le 10 qui est un peu un rose aussi mais plus dans les tons dans les tons comment ça s'appelle ça saumon voilà beaucoup plus orangé saumon il se trouve ici je sais pas faire les swatchs et je fais le fameux swatch virgule oui oui madame tu vois je pars en live voilà c'est n'importe quoi ce que je fais les swatchs je ne sais pas les faire vous m'excuserez donc voilà donc bah écoutez c'était tout pour ce que j'avais à vous présenter mis à part un qui est complètement sec qui est la teinte numéro 8 que je pourrais pas vous présenter mis à part les swatchs qui partent en virgule comme d'habitude que je sais pas les faire que je les fais n'importe comment bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu je vous fais d'énormes bisous n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501